Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons la méditation du chapitre 23 du livre des Proverbes, les versets 15 à 35. Dans ces versets, nous sommes en présence d'un père de famille qui s'applique à transmettre à son fils ce qui lui paraît le plus important pour parcourir un chemin de droiture et préparer un avenir plein d'espérance. Les expressions comme « mon fils », « moi », « père », « mère » vont revenir plusieurs fois. C'est dire l'importance du dialogue familial. La joie d'un père, c'est de voir son fils écouter ses conseils, parler avec sagesse. La paix et le bonheur sont du côté de Dieu et non du côté du pécheur. Quelques versets m'ont interpellé. Verset 17 nous dit « N'envie pas intérieurement les pécheurs, mais sois constamment soumis au Seigneur. Alors tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. » C'est un verset plein de bon sens et qui vient rejoindre notre réalité, qui nous dit que oui, nous pourrions envier celui qui n'a ni loi ni foi. Parfois autour de nous, il y a des personnes qui ne craignent pas Dieu et qui semblent être bien plus heureux que nous. Des personnes qui font des choses pas très correctes, qui n'ont pas une conduite pure dans leur vie, qui peuvent abandonner leur conjoint, leur famille, refaire leur vie, aller à droite, à gauche, qui peuvent tricher dans les affaires et qui semblent être heureux, qui vivent sans aucune contrainte, sans morale pour quitter leur vie. Et nous, nous qui nous appliquons à avoir une vie intègre, une vie juste, à vivre comme ces proverbes nous donnent une bonne morale dans notre vie, une bonne conduite, on pourrait tomber dans le piège d'envier, d'envier le pécheur. Ça vous est arrivé ? Osons l'avouer, Dieu qui connaît tout, osons lui dire que oui, des fois, ça nous arrive de les envier. Et notre proverbe nous met en garde, nous dit, n'envie pas intérieurement, c'est-à-dire d'une façon peut-être secrète, et nous encourage, et nous dit, sois constamment soumis au Seigneur, parce que notre avenir est en Lui. Notre espérance ne sera pas déçue. Dieu ne déçoit pas ceux qui le suivent. Dieu ne déçoit pas ceux qui mettent leur confiance en Lui, et en Lui seul. Ces proverbes nous mettent en garde aussi, dans nos fréquentations, et bien, de certaines personnes. Il nous dit qu'il y a certains types de personnes qu'il faut savoir éviter. D'un côté, les buveurs, les gloutons, de l'autre, la prostituée et la femme d'autrui. Les uns pourraient nous mener à la misère, et les autres, à l'infidélité, à la destruction de notre foyer. La fin de ce chapitre décrit le portrait de l'ivrognerie d'une personne qui peut être prise dans une spirale et tombée dans la boisson. Cette description, elle est tellement juste, et elle emploie des expressions qui en disent long, comme, pour illustrer les conséquences de la boisson, comme une morsure de serpent, comme un poison d'un reptile vénimeux. Les effets qui sont donc décrits avec réalisme évoquent beaucoup de tristesse. Et nous voyons l'être humain qui se dégrade. Malheureusement, cette description, elle est de toute époque, et nous pourrions tomber aussi dans cet engrenage. Nous pouvons aussi connaître autour de nous des personnes qui sont prises dans cet engrenage. Alors prions, prions pour elles, prions pour que Dieu nous vienne, nous sortir de cet engrenage, nous aider à ne pas envier le chemin de ceux qui sont loin de Dieu, mais à placer aussi notre confiance en Lui. Je vous invite à prier. Seigneur, toi seul, tu nous suffis. Toi seul peux nous aider à trouver la juste mesure en tout. Seigneur, tu connais notre faiblesse, et nous te prions pour nous-mêmes, pour nous aider, Seigneur, à avoir des vies qui te suivent et des vies modérées, à ne pas être pris dans les différentes tentations. Seigneur, je veux aussi aujourd'hui te prier pour tous ceux proches ou connus qui sommes victimes de la boisson. Tu les connais, Seigneur, et tu connais leur combat, tu connais leur détresse. Aide-les à trouver assez d'appui, d'encouragement autour d'eux pour remonter la pente et pour échapper à ce danger de déchéance. Aide-nous, Seigneur, à être une aide utile pour eux, avoir un cœur plein de compassion, plein d'amour, plein de patience envers eux. Je te prie aussi pour leur famille, pour que tu leur donnes la patience et l'amour dont ils ont besoin. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.